hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul chine je vous avouerai que je pensais que j'allais être un peu en retard en fait j'avais prévu cette vidéo pour donc le jour où vous la voyez sauf qu'en fait je ne recevais pas en colis mes colis d'ailleurs j'en avais commandé deux il est finalement arrivé aujourd'hui donc j'ai pu je peux vous filmer cette vidéo cette semaine pour vous la vous la présenter dimanche donc du coup je suis contente mais j'ai vraiment cru que j'allais que j'allais pas avoir ma vidéo chine pour dimanche et là je suis arrivée au bout de mes vidéos pré filmé donc il va falloir que je m'y remettre un peu bref mais bon ma life bref j'ai reçu donc comme je vous disais mon colis mes deux colis chine alors il y en a un où c'est plutôt des vêtements des accessoires et l'autre en fait j'avais commandé quelques quelques deux petits vêtements pour mon chéri donc ça je vous les montrerai juste comme ça pas d'essayage ou quoi et puis surtout un peu des trucs pour la cuisine pour la maison ou quoi que ce soit donc je vais commencer d'abord par les vêtements j'ai fait mes essayages je vais un peu me tasser ici sur le côté et on va commencer alors par une robe donc comme toujours ça arrive dans des petits sachets comme ça zippé pour les tailles je vous le répète mais en fait ne vous fiez pas aux tailles xl sm etc vraiment prenez vos mesures avec un mètre de couturière écrivez les sur un petit papier quand vous commandez en fait ayez ce papier avec vous pour avoir tout simplement les bonnes mensurations vu qu'en fait chine vous donne les mensurations des vêtements et c'est comme ça en fait vraiment vous avez trouvé votre taille parce que ça peut tailler très grand comme ça veut tailler très petit donc en fait parfois on va prendre du 1xl du 0xl du l du 2xl voilà donc voilà en tout cas premier article j'ai pris une petite robe couleur lavande parce que vous savez comme j'adore le lavande pastel là comme ça avec donc des papillons en motif c'est un tissu qui est extrêmement fin extrêmement fluide là franchement pour l'été c'est trop top et tout elle est celle ci je l'ai pris en 1xl j'aurais pu la prendre en 0xl après du coup je vais pas la renvoyer parce qu'elle est pas non plus trop grande mais du 1xl du 0xl ça m'aurait suffit amplement je pense mais bon voilà après comme ça elle est très confit très confortable je suis pas serré à un endroit ou pas j'aime bien le fait que voilà il ya un petit élastique en dessous de la poitrine et qu'ensuite ça part vraiment en évasé j'aime bien ce type de robe là j'adore la couleur comme je vous le disais en plus je trouve que ça me va bien au teint donc donc voilà c'est vraiment un plus alors je l'ai mis avec une simple grosse ceinture beige sur la vidéo mais on peut aussi la mettre sans on peut aussi mettre une ceinture noire une ceinture blanche vraiment c'est au goût de chacun mais moi voilà j'ai pas de ceinture blanche mais j'ai laissé ceinture beige et je trouvais que ça allait bien donc j'ai pris cette robe là ensuite j'ai pris un ensemble donc c'est un ensemble que j'aime beaucoup c'était un peu j'ai pris deux ensembles en fait et je me suis dit je vais tester les ensembles chine alors que bon je m'étais dit ça se trouve que j'ai toujours avoir genre le haut ou le bas qui ne me va pas et puis très souvent quand même prendre un ensemble du même imprimé ben ça peut grossir ou ce genre de choses et en fait ben j'aime beaucoup alors du coup c'est une petite brassière là comme ça avec des bretelles ajustables réglables un faux petit noeud devant que vous attachez tout simplement en fait ces deux fils cousus à la bralette et puis et puis vous mettez vous faites votre petit noeud qui ont donc ici un petit élastique en dessous de la poitrine avec un petit volant et c'est vraiment un crop top c'est très court et vous avez le pantalon fluide qui est donc du même motif de la même couleur et qui lui est taille haute alors il me va bien je trouve ça va après par contre il est très long donc ça c'est dans l'ensemble que je ne peux pas me permettre de mettre avec des chaussures plates il va falloir que je mette avec des talons obligatoirement ou des baskets à grosse semelle et encore il faudrait que je teste si les baskets à grosse semelle ça peut aller parce que peut-être que même comme ça c'est trop long il va falloir que je vérifie et si même avec les talons et les baskets c'est trop long ben va falloir que je demande à ma maman chérie de me faire un ourlet parce que celui là pour le coup il est vraiment très long donc je pense qu'une personne qui est plus grande que moi ça lui irait je pense parfaitement moi je rappelle je suis à 1 m 57 donc je suis pas très très grande mais bon c'est après la mode fait qu'on aime bien les choses longues etc sur des sandales je trouve ça très joli c'est juste que même si sur les sandales c'est trop long faut que je fasse attention donc faut que je teste aussi avec des sandales là j'étais pieds nus mais mais c'est tout c'est juste ça ensuite j'ai donc pris un deuxième ensemble comme je vous le disais alors celui là n'est pas venu dans le même sachet il est venu dans un sachet plastique simple donc celui ci c'est un pantalon à rayures contraste blanc et bleu foncé donc celui ci par contre de pantalon il me va parfaitement justement je pourrais même le mettre avec des chaussures plates si j'en ai envie j'ai envie d'être confortable etc et puis accompagné donc d'un petit haut blanc comme ça qui est voilà pareil crop top avec des petits boutons dorés en fait c'est un ensemble qui fait très marin très été j'aime beaucoup je me dis bon bah voilà si je vais dans le sud que je vais me promener sur les quais je mets cette tenue là c'est top du top j'aime trop ce que j'aime bien du coup c'est qu'en fait ce haut là si je veux le mettre comme ça sur les épaules je peux si je veux le mettre juste là où lui se met tout seul naturellement je peux aussi donc c'est un haut qui est quand même assez court c'est à dire que même pour un crop top moi vraiment il me va en dessous de la poitrine donc il me faut vraiment un pantalon qui est très taille haute pour aller avec mais du coup le pantalon qui va avec comme c'est de l'élastique etc il est très taille haute il a une petite ceinture en tissu avec aussi donc du coup c'est sympa d'ailleurs la ceinture en fait elle est cousue sur l'élastique ce n'est pas des passants je vais vous montrer comme ça mais voyez c'est cousu ce n'est pas des passants et sur l'ancien ensemble il n'y a pas de ceinture sur le pantalon du tout il n'y a pas de passants non plus voilà mais sinon j'aime beaucoup aussi je valide franchement c'était vraiment des guess c'était du ça sera un top ou ça sera un flop pour l'instant moi je le mets plutôt dans des tops j'aime bien après le haut est transparent vous le verrez sur la vidéo j'ai un soutif gris je vais le mettre avec un soutif blanc le pantalon j'ai un doute aussi sur le fait qu'il soit transparent ou pas à la lumière donc je pense que je privilégierais pareil un sous vêtement en bas blanc dernier vêtement que j'ai acheté c'est une combi alors donc c'est une combi couleur khaki comme ça que j'aime beaucoup qui fait un peu sportwear parce qu'elle est du coup de couleur khaki avec des bandes blanches sur les manches et sur le pantalon avec un passant pour une ceinture en tissu qui est avec et un élastique au niveau de la taille alors j'aime beaucoup cette combi elle est vraiment sympa et je trouve que le khaki me va vraiment bien au teint au niveau de la couleur j'aime beaucoup le rendu avec les cheveux blonds en fait du coup j'aime beaucoup après moi j'ai un souci avec les combis partout que je les achète j'ai déjà une combi de chez Shein que j'aime énormément le seul hic c'est qu'au niveau de la voitrine c'est bien trop ouvert du coup il faudra que je mette une épingle à nourrice ou une pression enfin en tout cas quelque chose qui me permette de refermer mes sangs je peux pas faire un point parce que sinon après pour l'enlever ça va être trop compliqué j'ai pas d'ouverture autre que ça donc il me faut vraiment l'ouverture par contre pour pouvoir enfiler et enlever la combi mais quand je la porte il faudrait que je puisse fermer donc soit coudre une pression soit en fait moi je mets une épingle à nourrice et ça marche très bien et aussi au niveau des jambes celle-ci en fait elle est elle se referme en fait elle est resserrée par un élastique chose que j'avais pas avec mon autre combi mon autre combi c'était des jambes évasées mais j'aime bien aussi le fait que ça soit resserré à la cheville avec des grosses baskets vraiment en mode sport sportwear j'aime beaucoup mais ça peut aussi très bien se mettre avec des talons avec des escarpins vraiment féminiser la tenue c'est tout à fait possible aussi alors j'ai pris donc comme je vous disais attendez je vais tout ramoter ici deux articles pour mon chéri c'est la première fois que je commande au rayon homme donc on verra ce que ça va donner quand il l'essayera je lui ai pris en fait un short de pyjama tout tout simple parce que il avait un short de pyjama et il a disparu on sait pas où il est il a que des pantalons il serait pour l'été c'est chiant donc là du coup voilà un petit short de pyjama fluide il a l'air d'être dans une matière un peu style un peu style soie satin vous savez mais je pense que ça doit être du je sais pas ce qu'ils disent ici je trouve pas mais bon bref voilà c'est un peu un peu style soie satin voilà et le second article que je lui ai pris c'est une chemise donc pareil j'avais pris ses mensurations j'avais pris ses mensurations par contre alors j'aime énormément le tissu je sais pas ce que c'est comme tissu mais c'est très sympa laissez moi retrouver l'étiquette et c'est très doux au toucher c'est assez froid ah c'est du 100% coton donc ouais il me semble que j'avais cherché des chemises en coton justement donc ouais j'aime énormément c'est ça garde le frais en fait et donc elle est comme ceci en fait bleu marine avec des motifs géométriques un peu c'est du blanc cassé un peu jaune mais franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup les motifs c'est vraiment très sympa j'ai hâte qu'il l'essaye j'espère que ça va lui aller ça devrait normalement au vu des mensurations mais voilà elle est très jolie j'espère que ça va lui plaire bon du coup je me suis remise au milieu on va passer aux accessoires parce que j'ai tout fini au niveau des vêtements alors j'ai pris pour la cuisine je sais pas je suis allée dans la cuisine j'avais envie de voir ce qu'ils avaient et j'ai pris des petits gadgets mais d'abord j'ai pris un lunch bag avec des petits cactus comme ça et donc c'est un lunch bag qui est donc comment on appelle ça ? j'ai zappé le nom du coup donc il se referme comme ceci au dessus il a un petit truc au dessus en fait on peut serrer comme ça et ça referme ce qui fait qu'on peut un peu dépasser du sac et si on a des choses un peu plus grandes ou quoi et en fait j'aime beaucoup beaucoup ce format alors c'est des petits cactus comme ça que c'est trop trop mignon moi j'aime bien j'aime beaucoup les cactus et voilà vu que très souvent je m'emmène à manger etc et les lunch bags évidemment ils s'abîment surtout justement le revêtement à l'intérieur thermique enfin j'ai le mot sur le bout de la langue il ne veut pas venir bref et du coup ça j'aime beaucoup voilà j'ai craqué sur celui là ensuite j'ai pris autre chose pour la cuisine alors là je ne sais pas si cette chose fonctionnera ou pas mais écoutez j'en entends parler très souvent j'en ai entendu parler pas mal de fois à une certaine époque maintenant non mais voilà moi je fais des makis j'aime bien faire des makis à la maison et je l'ai fait traditionnellement avec le petit plateau de bambou en fait et il y a cette machine à faire des makis et je me suis dit ah non ça peut être pas mal ça peut peut-être me faciliter la vie pour quand je fais des makis donc en fait en gros j'ai un petit papier avec alors c'est écrit en russe ou je ne sais quelle langue où en fait bon il y a des petites photos en gros je mets mon riz je mets ma garniture et après je dois fermer le truc et en fait après je dois le pousser il va sortir je suppose que ça c'est un bouchon voilà voilà et en fait donc une fois que j'ai ma chance je vais le pousser ça va sortir en rouleau et après j'aurai juste à mettre la feuille de nourrit autour de ce que je comprends voilà donc c'est un truc qui se démonte complètement voilà je sais pas si ça va vraiment fonctionner mais bon pour le prix je me suis dit que j'allais tester quand même voilà c'est vraiment une histoire du je vais essayer quoi je sais même pas si ce truc va pas se casser à la première utilisation i don't know i don't know mais on va tester on va tester pour les prochains et dernier truc que j'ai pris pour la cuisine alors ça si jamais les membres de ma famille regarde cette vidéo ils vont se dire moi celle là elle est vraiment grave en fait je déteste j'adore manger des crevettes ou des gambas ce genre de chose par contre je déteste décortiquer les crevettes ça me dégoûte donc très souvent pendant les repas de famille je demande à mon chéri ou à ma soeur ou à ma mère de me décortiquer mes crevettes parce que ben en fait ça me dégoûte j'ai envie de vomir quoi et j'ai vu que ce truc là c'est censé décortiquer les crevettes du coup j'ai très hâte de tester parce que si ça ça fonctionne et ben je crois que j'ai des membres de ma famille qui vont être très contents de pas décortiquer mes crevettes et celle de ma nièce parce que ma nièce est comme moi elle déteste ça elle trouve ça horrible écœurant elle a envie de vomir et donc du coup ben je me dis si ça ça fonctionne peut-être que je donnerais à ma soeur chez qui je mange souvent des crevettes pour qu'en fait elles puissent pour qu'on puisse décortiquer nos crevettes nous-mêmes avec ce truc je vous dirai si jamais j'y pense quand je l'utiliserai si ça fonctionne là j'ai pas de crevettes à décortiquer donc je pourrais pas vous dire mais voilà si j'y pense au moment de l'essayer je vous dirai si ça fonctionne ou pas ce truc mais en tout cas ça me vend du rêve voilà on finit avec quelques petits accessoires j'ai acheté quelques bijoux qui sont tous très ressemblants là j'ai une hérésie pour un certain type de bijoux du coup alors j'ai pris est-ce qu'on va bien voir là comme ça j'ai l'impression que c'est dans tous les sens peut-être le sortir du truc alors j'ai pris en fait c'est un bijou où il y a donc trois étages donc j'ai un étage où en fait j'ai une petite lune comme ça avec ici cet étage là des petites étoiles et cet étage là juste un petit strass tout mignon comme ça voilà ce que j'aime bien en ce moment ces bijoux là j'en ai pris un autre un peu dans le même esprit aussi avec une petite lune sauf que celui-ci n'a que deux étages et donc on a un étage ça parle dans tous les sens ce truc je vais l'enlever du machin donc on a un étage donc celui du plus long où c'est une petite lune on va essayer de le mettre dans le bon sens ce truc en fait ils sont pratiquement de la même taille ceux-là par contre et j'en ai un où en fait c'est pas du tout une pierre ou quoi c'est un truc en plastique qu'ils ont mis qui est censé faire un peu un effet nacre blanc comme ça mais bon ça marche et j'ai pris un troisième collier je vais réussir à l'ouvrir qui lui en fait a une chaîne beaucoup plus grosse pour le coup attendez je l'ouvre oula c'est en train de s'emmêler c'est en train de s'emmêler dans tous les sens alors que pour l'instant je n'ai même pas encore touché le collier quoi ça par contre c'est pas très cool oh la la du coup je vais pas pouvoir bien vous montrer je vais essayer de retrouver les photos sur le site parce que franchement il s'est déjà tout emmêlé bon en gros pareil c'est deux étages avec il y a une grosse chaîne et une plus petite chaîne qui elle est plus longue avec un petit papillon lavande mais là c'est dans tous les sens ça m'énerve bref je vais le laisser je vais le démêler après j'essaierai de vous trouver une petite image et de vous la mettre là parce qu'il a un nez et a pas envie et ensuite j'ai pris des boucs d'oreilles et en fait j'ai pris deux paires ne me souvenez pas avoir pris deux paires mais ok j'ai pris deux paires donc c'est des petites boucs d'oreilles comme ça avec des des franges alors il y a une paire qui est blanche avec un motif un peu moi je trouve que ça a une inspiration un peu orientale comme ça donc en fait vous le mettez puis ça fait comme ça quoi au niveau de l'oreille donc avec un fermoir comme ça ouh il faut que je m'habitue à ce genre de fermoir dis donc c'est la première fois que j'ai un fermoir comme ça est-ce que je vais réussir à la mettre la boucle d'oreille c'est pas sûr attendez ah ça y est bon ça donne comme ça voilà je sais pas si vous verrez bien mais ça fait c'est mignon c'est joli et l'autre paire donc pareil c'est aussi des franges mais c'est un peu moutarde comme ça alors ça a l'air d'être le même principe de fermoir et alors en fait oui de ce côté c'était d'accord le fermoir vient de s'enlever attendez il faut que j'aille chercher mon bout de ferraille ok je l'ai retrouvé il va falloir que je resserre vraiment la partie en fait parce que sinon il va s'enlever elle va s'enlever très facilement pareil c'est le même type de fermoir bref comme ça et en fait le devant ici il y a une sorte de V avec des petites voilà des petits trucs et du coup bah ça donne comme ça sur l'oreille voilà donc là j'ai mis deux boucles d'oreilles différentes c'est pas grave on va finir la vidéo comme ça parce que de toute manière j'ai fini de vous présenter tous mes petits achats ah non j'ai pas fini de vous présenter mes achats attendez je reviens ok je suis de retour j'avais acheté une paire de chaussures et en fait en question comme ça je les ai pris en 39 parce que j'avais lu qu'au niveau de la longueur c'était genre 25 cm je m'étais dit bon bah ça c'est bon sauf que moi j'ai un pied qui est assez large moi j'ai un pied qui est assez large et en fait je pensais que c'est comme c'était un truc tout élastique tout ça qu'il allait au vent aucun souci que bon ça passait nickel sauf que au lieu de faire de mettre l'élastique ici sur l'extérieur de la chaussure comme font la plupart des magasins de chaussures de nos jours non en fait ils ont ici ils l'ont mis à l'intérieur ce qui fait qu'en fait on perd quand même bien 5 mm presque 1 cm de largeur sur le pied ici devant et en fait du coup et ben j'arrive pas à aller jusqu'au bout ça me serre ici du coup les coutures vu que je suis serré ça a tendance à me faire un peu mal alors que là la semelle elle est super confort ça aurait pu être un truc génial et ben non c'est pas bon pour moi donc je pense que je vais les proposer déjà à ma soeur ou à ma nièce si elles les veulent et sinon ben je vais les mettre sur Vinted parce que je les ai quand même ben mises sur ma terrasse un peu pour voir si je pouvais marcher dedans du coup elles se sont un peu salies donc je vais pas les renvoyer à Chine donc du coup ben si elles ne le veulent pas je les mettrai sur Vinted à petit prix je sais plus combien je les ai payé donc je regarderai combien je les ai payé et je les mettrai peut-être à 1 ou 2 euros de moins histoire que ben en fait vous payez le même prix que sur Chine mais en utilisant les frais de port en fait et voilà je pense que je vais faire ça mais bon voilà c'est la tristesse mais ça ça n'a pas fonctionné pour moi pour ces chaussures pour l'instant les deux paires de chaussures que j'ai commandé sur Chine en terme de sandales c'est trop petit en terme de largeur de pied et du coup ben en fait je devrais prendre en fait du 40 je pense alors que j'ai des baskets qui elles me vont il n'y a aucun souci avec les baskets et bon voilà donc en tout cas c'est tout pour moi pour ce haul du coup je vais finir la vidéo ici si cette vidéo vous a plu ben je vous invite à mettre un petit pouce bleu ça me ferait grave 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 plaisir et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait que vous aimez son contenu à vous abonner à mon Insta si vous avez envie de me rejoindre sur Insta aussi et puis sinon je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye